Alors, on a vu que cette articulation recherche-soins, elle pouvait être source de malaise pour les praticiens eux-mêmes et puis au sein de l'équipe. Moi, je voudrais dire quand même qu'à rebours, la recherche, ça peut être aussi au sein d'une équipe, un moteur extraordinaire. Et que c'est dommage que justement, on ne se donne pas les moyens de mettre en jeu ces complémentarités pour se servir de la recherche pour aider des acteurs de soins qui sont parfois en souffrance de suivre des patients qui ont des pathologies lourdes avec parfois un sentiment de ne pas pouvoir en faire assez. Moi, je le dis à titre tout à fait personnel. Je peux dire que mon implication dans la recherche sur la sclérose latérale myotrophique, c'est une aide psychologique irremplaçable pour parfois pouvoir suivre des patients, faire des annonces diagnostiques difficiles, etc. Donc, voilà, il faut le voir aussi dans ces termes très positifs de l'apport de la recherche sur le soin lui-même. Ça va dans les deux sens. Voilà. Donc, pour faire suite à cette intervention sur l'articulation recherche soins, M. Pierre Bodhomme va nous parler d'une autre question d'articulation, alors qu'il y a l'articulation entre la demande et les ressources présentes dans les CM2R. Je le remercie pour son intérêt. Merci à Emmanuel Hirsch et à toute son équipe pour m'avoir donné l'occasion de vous rencontrer, de vous parler. Donc, je me présente Pierre Bodhomme. Je suis psychiatre et référent éthique au CMRR de Nice, dirigé par mon ami Philippe Robert. Je précise à ce titre-là qu'il ne me paie pas pour cette activité, que je n'ai aucun conflit d'intérêt. J'en parlerai de façon d'autant plus libre concernant une activité, celle des CMRR qui m'est familière, mais quand même mitoyenne par rapport à d'autres activités que j'ai en gériatrie, mais aussi en psychiatrie libérale. Alors, mon intervention, le titre qui m'a été proposé, que j'ai pleinement accepté parce qu'il me paraît intéressant, c'est « Justifier l'intervention à partir d'une demande ou des ressources ». Donc, c'est vrai que se pose d'emblée, on l'a évoqué durant ces deux dernières journées, la légitimité de cette intervention, surtout lorsqu'elle se veut précoce. Et à côté de ce terme précoce, c'est glisser comme un associé extrêmement important qui est celui de l'opportunité, de l'opportunité de notre démarche diagnostique, mais aussi de notre opportunité à agir. Et je crois que l'un pondère l'autre et éclaire l'autre dans ce qui est l'ouverture vers un projet de soins. Donc, cette demande, cette adéquation qui fonde la légitimité d'une intervention, c'est donc cette optimisation à travers la notion d'une opportunité d'action. C'est aussi une complémentarité pour revenir à cette opposition offre-demande, une bonne adéquation entre ce qui est la demande des personnes, Mathieu Sécaldi l'a évoqué, des patients qui viennent consulter dans un CMRR et des ressources, des moyens que l'on met à la disposition des équipes qui sont chargées de les recevoir. Et inévitablement, on aborde d'emblée ce qui est cette notion d'un consentement, d'un partage, d'un consentement au sens non pas un consentement passif de l'un à l'autre, mais consentement au sens de partage, de plein accord et de confiance réciproque dans ce qui est la gestion et l'aménagement de ce parcours qui, de diagnostic, va devenir thérapeutique. Pour ce qui est de la demande, je vais bien sûr amener à simplifier excessivement cette complexité de la demande pour dire qu'elle est globalement de réassurance et de soins, dont les déterminismes sont multiples, tant neurologiques mais que psychologiques, voire sociaux, et qu'elle a tendance à se canaliser selon l'offre de soins qui est proposée. Et elle va se canaliser en termes d'un discours, d'un certain nombre de symptômes que le patient va être tenté de nous offrir pour qu'il s'articule avec notre écoute, notre disponibilité et même notre motivation. Et donc cette offre symptomatique que va nous présenter le patient, elle est beaucoup plus réduite à ce qu'on peut appeler schématiquement la plainte mnésique. Mais cette plainte mnésique, que signifie-t-elle vraiment ? Et est-ce qu'il est bon de prendre le patient au pied de la lettre, je dirais, de cette plainte mnésique et n'articuler cette plainte qu'avec un certain niveau de réponse peut-être trop limité par rapport à la globalité, comme l'évoquait Mathieu, de la demande et la complexité qu'il y a à déchiffrer cette demande ? D'autant que nous sommes dans une, on ne peut pas ne pas l'évoquer, dans un contexte socio-culturel où la maladie d'Alzheimer a pris une telle ampleur, une telle résonance. On n'entend pas dans le café du commerce du coin parler de « dès qu'il y a un oubli, j'ai peut-être un Alzheimer », « tu deviens complètement Alzheimer », « tu es bon pour aller chez Secaldi ou chez Dubois », bon bref, des choses qui évoquent la notion de vision très communautaire de cette maladie. Et ça m'a fait associer sur une déjà vieille pièce de Ionesco, qui est le rhinocéros, qui est donc, vous savez, une mystérieuse maladie, ce qu'on appelle une rhinocérite, qui envahit, qui terrorise une ville, qui la terrorise et qui la fascine, parce qu'on ne sait plus trop si c'est une frayeur ou si c'est une mode. Et cette maladie consiste à devenir un rhinocéros. Et naturellement, ces rhinocéros deviennent de plus en plus envahissants à mesure que l'épidémie se développe. On ne peut pas abattre ces rhinocéros, puisqu'on sait que ce sont des hommes. Et donc, il y a un cheminement dans cette pièce entre ce qui est le mouvement très solidaire, au départ, de cette grande majorité de gens qui ne sont pas des rhinocéros, et qui peut-être, lors d'un sondage, auraient dit « on veut bien adhérer à un protocole de soins préventifs, ou peut-être on voudrait bien avoir un test qui nous permette de savoir si on devient rhinocéros ». Bref, toujours est-il qu'après cette fleur au fusil du groupe partagé, il y a peu à peu ce démembrement de cette identité pour arriver à un clivage de plus en plus important entre ceux qui sont les résistants à la maladie et puis ceux qui sont les collaborateurs. Donc, à partir de là, il y a un écho dans ce qui est les ressources des SMRF. On pourrait dire que c'est un peu, sans les réduire à ça, des chasseurs de rhinocéros. Et donc, comme l'a déjà largement évoqué Mathieu Sécaldi, il y a quand même incontestablement une grande hétérogénéité dans ces SMRF. On les aime bien et puis il faut les fréquenter pour les connaître. Et c'est vrai que dans le SMRF de Nice, ce n'est pas la même chose que le SMRF de Marseille ou le SMRF de Lille. Il y a des idéologies et des atmosphères différentes. Alors, Mathieu Sécaldi a évoqué la pluridisciplinarité. Et là, en tant que psychiatre, c'est vrai que j'ai envie de compléter un peu l'impression qu'il évoque. Cette pluridisciplinarité peut-être est défaillante. Sans doute est-elle défaillante. Il y a eu une grande dominance neuroscientifique et neurologique. Il y a eu certes, comme le rapporte Joël Ancry dans son rapport sur le plan Alzheimer, des gériatres qui se sont intégrés dans cette dynamique très neurogériatrique. Par contre, les psychiatres sont très en retrait. Bien que les recommandations, le cahier des charges des SMRF reconnaissent comme nécessaires qu'il faut qu'il y ait à la responsabilité de ces SMRF au moins deux de ces disciplines, bien souvent, il n'y a de façon prévalente ou exclusive qu'une seule de ces disciplines. Et je crois que là, il y a sans doute, dans ces perspectives que tu dégageais, quelque chose auquel il faut travailler, réfléchir et que les décideurs en tiennent compte. La deuxième étape, la deuxième aspect, c'est la priorisation entre deux missions, à ce que j'ai pu comprendre et percevoir, entre la recherche d'un côté et puis l'intégration dans le système d'aide et de soins. On peut appeler ça les mayas, alors que c'est un mauvais terme si on parle de maison, alors que c'est plutôt une approche intégrative. Mais en tout cas, il faut donner suite à la suite de ce diagnostic, un projet de soins auquel doit prendre partie, s'impliquer et structurer ce projet de soins. C'est une des missions et on voit que selon les SMRF, il y a une priorité à la recherche, pour d'autres à l'intégration dans le système de soins. C'est ce que, en tout cas, Joël Ancré rapporte. Et il y a effectivement, est-ce que c'est le clinicien-chercheur qui va apporter cette réponse ? En tout cas, il y a certainement un équilibre à trouver et j'apprécie beaucoup la sincérité de Florence Pasquet lorsqu'elle nous montre à la fois le fait de rester fidèle à un certain nombre de principes, d'a priori médicaux qui fondent une démarche claire et compétente pour le médecin et en même temps de soutenir, comme toujours, ce qui est l'approche thérapeutique pour les patients pour lesquels on a pu se risquer à apporter un diagnostic. Et puis, le troisième aspect, c'est la recherche. La recherche, on dit la recherche, mais il y a différents types de recherches. La recherche neuroscientifique a été considérablement privilégiée. Et Joël Ancré peut nous dire que la recherche en sciences humaines et sociales, comme le rapportait Fabrice Gilles ce matin, a été très en retrait et pas du tout à la hauteur des attentes. Il y a donc là, certainement, à trouver les moyens pour doper une réflexion qui permette d'élargir la réflexion sur cette maladie. Alors, pour ce qui est de l'origine de ces ressources et des raisons de leur diversité, je me disais un petit peu comment expliquer ça. Je crois que ça tient avant tout à ce qui est la manière privilégiée qu'ont les principaux acteurs d'un CMRR de concevoir la maladie elle-même, de lui donner, bien sûr, un point de vue pathogénique prévalant, même s'ils reconnaissent la complexité de la maladie. Et à ce titre-là, je dirais qu'une approche historique est tout à fait nécessaire. On l'a évoqué à certains moments, et des philosophes comme Fabrice Gilles en voient partent à notre rescousse pour nous rappeler ce qu'était Aloïs Alzheimer et ce qu'était la définition de la maladie il y a un siècle, mais parce qu'il y a certainement un grand besoin de savoir l'histoire des idées, l'histoire des pratiques médicales pour pouvoir les comparer aux nôtres. Comment peut-on évaluer la pertinence éthique d'une manière d'être si on ne la caractérise pas selon les lieux, les comparer selon les géographies de leur positionnement, et en même temps selon le temps dans un axe temporel où on repère le passé des différents points de vue. L'histoire de la nosologie est instructive à ce titre-là. J'ai simplement voulu mettre en pendant à l'origine de nos questionnements neuropsychiatriques. Ces deux grands ténors de la neuropsychiatrie étaient Créplein et Pleulaire, et qui pourtant, pourtant ils n'étaient pas loin, c'était la Suisse, c'était l'Allemagne, rivalisaient considérablement sur le point de vue qu'ils devraient prévaloir. L'un parlait pour la schizophrénie de démence précoce, l'autre parlait, Eugène Bleuler, pourtant il créait le concept de schizophrénie, mais parlait des maladies, des formes de schizophrénie, des schizophrénie. Et c'est vrai qu'il était tenté beaucoup plus, lui, par une approche, on ne peut dire constructiviste, dans la mesure où, averti de ce qu'on met dans une approche nosologique de nos propres convictions, eh bien il ne voulait pas que la nosologie soit prise comme la recherche, un petit peu, la description au pied de la lettre d'une réalité médicale qui serait, comme le chercheur a trouvé, la pépite qui serait à trouver dans ce magma de symptômes. Et Créplin était beaucoup plus naturaliste dans ce qu'il cherchait, lui, une cause à une maladie, et était dans un, je dirais, dans une approche beaucoup plus confronte à nos confrères neurologues. Et je crois que Renaud Lévoix est un héritier très digne de ce mouvement de pensée. Pourtant, ce naturalisme bute sur le fait, par exemple, qu'il veut isoler à tout prix ce qui est la maladie, de ce qui est les réactions du patient qui vit cette maladie. Le l'air était beaucoup plus globalisant, il avait des contacts d'ailleurs avec Freud pour ça, et il était beaucoup plus globalisant, et il se disait, après tout, la maladie, c'est à la fois les symptômes premiers de la maladie, mais c'est aussi toute cette nébuleuse propre à la réaction du patient à la maladie, et ça ouvrait le champ à ce qu'on pourrait dire des syndromes qui étaient beaucoup plus ouverts que le système clos limitant de l'approche éthiopathologénique de Préplan. Théruine, dont vous connaissez un bon l'expérience concernant la maladie d'Alzheimer, en est arrivé, je dirais, un peu au terme de son parcours. Pourtant, Dieu sait s'il est fondamentalement neurologue à dire qu'il est erroné de figer la maladie d'Alzheimer dans une conception essentialiste, et qu'il y a trop de complexité pour qu'on se limite à ça. Bruno Dubois, j'ai pris une des références, elle n'était pas la thèse, c'était dans le site de l'EREMA, concernant sa manière de concevoir la maladie d'Alzheimer, et lui aussi, tout à fait favorable à l'idée que la maladie d'Alzheimer n'appartient en totalité à aucune discipline, je dirais même à la neurologie. Mais ça n'exclut pas sans doute pour lui l'idée qu'il y a une approche spécifique à la neurologie, complémentaire à la psychiatrie, par exemple, ou à la gériatrie, mais alors, soyons interdisciplinaires et partageons un petit peu nos rapports. Et que, surtout, les psychiatres ne se prennent pas pour des neurologues, et même les gériatres, et que les neurologues ne cherchent pas complètement ou trop à se substituer aux psychiatres ou aux gériatres. Les malentendus, peut-être que c'est un terme fort, comme disait M. Seccaldi, mais je crois qu'il y en a, il faut bien le dire, entre ce qui est l'attente, la demande de ces patients qui ouvrent les portes des CMRR, et puis ce qu'on va leur répondre. Alors, je ne fais que schématiser et reprendre ce qui a déjà été largement dit, à savoir une réduction, non pas de la demande quantitative, mais qualitativement, qui serait de partir d'une demande de soins. Il veut être aidé, il veut être rassuré, et on lui répond, voici le diagnostic. Donc, il y a bien sûr des gens, ça ne mit pas à l'importance ce qu'un certain patient fournit, ce questionnement, ce savoir, comme on a dit souvent durant ces deux dernières journées, mais il faut avoir conscience et le leur dire que c'est une réduction. Et puis, il y a le déplacement, que tu as déjà largement évoqué, entre le soin et la recherche. Je ne citerai qu'une seule répercussion négative, c'est que les CMRR sont chargés d'organiser sur le territoire l'information, les bonnes pratiques de soins, et mes confrères libéraux, neurologues par exemple, ont une tendance à s'identifier tellement, et à écouter tellement ce que peut dire le maître CMRR, qu'à ce moment-là, l'élève se prenant pour le maître, il se met à faire de la recherche, par exemple des ponctions lombaires, sans véritablement le dire, sans même plus tout à fait savoir si c'est de la recherche ou si c'est du soin, et on arrive à une espèce d'exacerbation d'escalade dans la prise en considération de la dimension purement neurobiologique qui est certainement discutable. J'ai bientôt fini, il me reste deux minutes ? Non, c'est bon. Simplement pour dire, sans paraître préconiser des réponses, je crois que ça viendra de l'intérieur, mais avec le partage, s'ils le veulent bien, de gens qui sont à leur contact, je pense aux praticiens, je pense au centre mémoire de proximité, personnellement, Philippe Robert m'a chargé prioritairement d'articuler un dialogue entre le CMRR et France Alzheimer 06. Et je crois que de ce côté-là, c'est un rapport qui est très positif, parce que les gens qui travaillent à France Alzheimer ont un tout autre aspect des réalités, et je crois que la confrontation de ces valeurs, de ces données, est extrêmement enrichissante. Alors, je dirais simplement trois points. Contribuer à une rédéfinition partagée des concepts, que ce soit la maladie d'Alzheimer, mais aussi, on aborde l'étape, on va vous parler de pathologies neurodégénératives, lesquelles, comment, sur quelle base, allons-nous pouvoir dialoguer à ce sujet-là ? Développer la notion d'un recours réciproque, et ça, je crois que c'est important, entre le CMRR et puis les autres structures soignantes, notamment les centres mémoires de proximité, en affirmant et en explicitant auprès des patients et des familles leur complémentarité et la spécificité de leur rôle. Je crois, comme le dit Mathieu, c'est certainement essentiel de... Avant, on a parlé un peu d'éducation thérapeutique en préliminaire pour l'annonce du diagnostic, mais je crois que c'est vrai que c'est tout à fait important de dire, bon, on est ensemble, mais pourquoi ? À quelle fin ? Je suis là, mais vous savez, moi, je suis neurologue. S'il y a besoin de discuter avec un psychologue, c'est Mme Hintel, etc. Je crois que cette redéfinition des rôles, cette présentation des situations, me paraît la base d'un dialogue éthique. Et enfin, permettre une réponse individualisée, pertinente, pour le plus grand nombre, c'est-à-dire ce rapprochement de deux choses qui sont a priori impossibles. Avoir un travail très spécifique, personnalisé, pour un individu qui vient demander conseil, et puis que ces conseils, on puisse les distribuer au plus grand groupe. Et j'ai fini en disant que ce pari éthique pour les CMRR, mais comme pour chacun en tant que soignant, c'est à la fois le respect de l'autonomie du sujet, de sa spécificité, c'est toujours une recherche pragmatique, utilitariste, des meilleures solutions pour un groupe élargi. On est bien là, on ne peut pas recevoir qu'un patient dans la journée, il faut bien qu'on en voit dix, si on veut pouvoir répondre également à cet impératif de justice, qui est dans une distribution de soins compétents au plus grand nombre. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada